Et salut à tous ici c'est Berneu pour cette partie 11 du play through de Paper Mario. Alors je me suis permis de sauter un petit peu quelques étapes histoire d'éviter de faire voir les mêmes trucs pour la 15e fois. Alors on s'en a été arrêté dans les ruines du désert, les ruines secs secs. Alors tout d'abord je m'a signalé que là j'ai changé de logiciel. Maintenant je vais essayer d'enregistrer le son avec le logiciel justement, ce qui est possible. Mais par contre c'est vrai que quand il l'enregistre, il le fait à un son très très fort. Donc il y a fort que c'est re-réglable derrière. Mais j'ai peur que si jamais à l'encodage il y ait des possibilités que vous entendiez beaucoup de jeu et très peu moins ou inversement. Donc on verra. Est-ce qu'il y en aura un deuxième ? Je ne sais pas. Pierre pyramide. Non, il n'y en a qu'un seul. Enfin voilà. Deuxième chose dont je voulais vous parler. Je voulais en fait vous parler d'un petit truc. Bon, surtout si on n'a rien à faire, c'est votre droit. Mais je vais potentiellement démarrer un let's play en annexe. En plus de celui qui paie par Mario. Alors celui qui paie par Mario restera toujours prioritaire avec deux vidéos par semaine. Mais j'en ferai peut-être un sur The Fire Emblem... Enfin Fire Emblem... The Secret... The Sacred Stone. Enfin The Secret, c'est The Sacred. Pourquoi ? Parce que... Bon, enfin ça... De base, ça glace tout d'un petit délire. Avec mon ami Wister. Ou Wister. Qui ne connaît absolument pas la saga. Et euh... Et je lui ai proposé dans le délire de lui faire un let's play là-dessus. Pour qu'il comprenne un peu comment ça marche. Alors je ne suis pas sûr qu'il va le suivre. Mais ça m'a donné un peu envie de faire un... Fui, voleur, t'entends et compter. Je lis juste le seul délire. Euh... Tu t'attires les foudres des plus grandes divinités. Je ne ment pas. Tu vas le regretter pour l'éternité. Ou je vais me faire agresser. Je vais me faire gangbang ou pas. C'est tout ce qui passe. Donc je trouve que ça aurait été sympa de faire un truc sur Fire Emblem. Parce que Fire Emblem c'est pas forcément un truc très très connu. Et c'est une série que j'aime bien. Donc euh... Donc voilà. Euh... Ouais, d'accord. Euh... Je ne vois pas trop comment je vais aller le chercher. Je vais surtout me casser la gueule. Donc euh... Est-ce que j'ai une clé sur moi ? C'est fermé. Donc non, je n'ai pas de clé. Ah, il va falloir que je rentre un code quelque chose. Ah, d'accord. C'est les fameuses pires. Donc il y en a 5 ? J'en ai compté 4 sur la map. Merci de m'agresser. Bah, bah, putain. Ce music m'avait manqué. Bah, 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 tout à l'heure. Ah non, je trouve qu'elle allait euh... se balancer sur les autres. Mais bon, j'ai un peu trop rêvé peut-être. Ah, vous l'entendrez peut-être plus, je dis bien peut-être plus les bruits. Mais... J'ai fait une totale bombe ? C'était censé attaquer tout le monde ? Ça leur a pas fait mal ? Non, non, sérieusement, je suis dérouté. Ah, les multi-bombs. Evidemment, j'ai plus assez. Euh... Bah, je vais faire ça à une simple charge. Coucou. C'est tout ? Tu fais que dalle ? Super. J'ai tout sauf l'impression d'avoir perdu mon temps. Voilà, j'espère que tu vas... Non, mais t'es... Ah, c'est quand même. Eh, oh, un. Euh... Non, je vais changer. Je vais prendre un coupeur. Je pense qu'il sera plus adapté. Non. Non. Ah, ça va. J'ai récupéré mes réflexes. J'avais peur de les avoir perdus. Allez, euh... Attends. Euh... Quoi, 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 quoi. Euh... Attends, c'est Z pour interner. Il te faut combien, toi ? Ah, attends, de toute façon, tu peux pas. D'accord. Bon, alors, on va voir si tu peux faire quelque chose. C'est... C'est... Pfff. Bon, j'ai du Kaka. C'est magnifique. C'est beau. C'est superbe. Ah t'es... Mouais réflexe. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch. Alors, t'es... Le traditionnel ce... Eh ben, toi, tu le termineras avec les carapaces. j'aime pas c'est même dans les d'un apport qu'elle paie pas mario sont chiants je suis pas sûr qu'ils y soient dans le troisième dans le deuxième je l'ai pas encore fait donc je peux pas ça va mais voilà même dans les dans les marios les marios bros de base ils sont chiants ils meurent jamais ils sont invincibles à tout sauf à l'étoile putain mais j'ai gagné max en fait double xp double xp oh putain oh la vache oh mais me gusta la c1 mais gusta de la banane c'est assez très bon il ya d'avoir un truc là où je suis passe je sais pas si j'y suis allé je crois que oui mais j'ai un doute c'est celui-là pour changer de perso voilà celui-là je l'ai fait je crois oui c'est celui où on gagne le marteau le marteau tout au bout là je sais plus ouais c'est ça qui est ok ok pas de problème donc 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 faut que je retrouve la carte mais où est-elle le tout en bas la gauche doit y avoir l'un des l'un des quatre trucs enfin il y avait l'un des quatre trucs j'en ai deux c'est ça qui me donne alors là faut que je fasse attention parce que la perspective pourra pas beaucoup mieux d'eux alors on est là donc les noms que le marteau ouais ouais je sais pas trop là on va quand même essayer d'aller là bas parce qu'il y en a une troisième je suis pas sûr quelque part à qui arrive pour aller loin je fais de la merde mais ah mais merde voilà attention il fallait pas raccarrer pour la teinture mais fûl c'est bon et voilà j'espère que tu es mort c'est bien oh je levais là presque plus de deux manger manger alors là on est en haut de la clé donc la clé maintenant les deux clés c'est trop technologique pour moi la clé des ruines bon bah voilà il faudrait je pense en basse battue parce que c'est vraiment n'importe quoi non non allez l'autre un peu de la meurt il y a trois défis spéciaux oui non non il y en a que trois france pili comment on fait pour les placer parce que d'accord donc il y a du sable oulala oulala on va se faire à se faire gangbang par tous les côtés ah d'accord on a la solution c'est bien à savoir donc triangle étoile lune avec un déclar triangle étoile lune et la clé il était en bas je sais pas d'accord il était caché en bas ça aurait été un peu trop bon j'aurais besoin de bombinette pour en faire péter je pourrais pas en faire péter deux mais voilà aïe ça fait mal mais il a pas mal merde ça va lui faire quelque chose hein super putain ça fait mal 5 pc 10 pc voilà oh bah toi je sais pas combien il a de vie mais on va pas le tuer rapidement je pense de l'avoir putain mais j'arrive pas à caler mon truc ah ça a l'air de le faire mal ça ça c'est bien à savoir là va là et donc je vais augmenter mes points de vie je pense et voilà donc on a dit triangle étoile lune un diamant il appelle ça pire il y a trop d'effets spéciaux je suis subjugué par tant de descents ah si il y a un healer j'aurais bien aimé un sauvegardeur ça aurait été encore mieux mais attend mais on revient dans la salle de tout à l'heure là ah c'est ta dernière chance on va attendre pour l'éternité on sauvegarde et c'est parti pour le boss je suppose oula ça va être tout mort Blair bonsoir c'est très mal fait le reste du corps je suppose toi tu es ignoré toutes mes mises en guerre mais effrayante enfin il s'est gris il y a une fois il s'agit donc aucun bon sens quel est ton problème tu n'auras pas à me chercher une oise à moi tout en coup pas disciple du robo oups je veux dire tu vas le regretter pour l'éternité ouais ah ouais je peux l'atteindre de là ou tout en coup pas il t'a combien de vie surtout ça c'est change de perso allez Goombario il est temps que tu reviennes j'aurais besoin de ton esprit analytique bah moi quant à moi je veux faire caca je ne sais pas bah on va faire un super rebond tiens blee blee viens chan viens mort c'est un truc bonsoir c'est un vrai ou c'est un vrai wow ce zoom est épileptique est-ce que j'ai pas le moyen de il y a un truc que j'aimais bien dans le sticker star c'était au moins on pouvait utiliser des items pour le faire bouger un peu euh alors enfin pour le faire pour l'endormir je ne sais pas trop si ça va le faire mal non je le savais pourtant j'aurais dû utiliser le marteau euh indique tout en coup voici tout en coup c'est un des sbires de Bowser il a été promis pour garder des esprits étoiles on dit qu'il a une sorte de complexe de pharaon PC max 30 30 ? pas beaucoup la puissance 3 défense 0 il lance des carapaces de ce haut perchoir essaie de l'esquiver lorsqu'il utilise sa magie sa puissance est de 2 et ça va faire bobo il est accompagné de champs et de mes serviteurs ses champs ont la sacrée puissance réfléchis bien quand il est attaqué en Prums tout en coup pas ou champs d'accord 25 ok euh bam il a pas mal en fait bon toi tu vas me servir à rien donc je vais ramener je vais ramener non je vais ramener Parakari parce que Parakari pour atteindre celui qui est là-haut voilà Blair je suis un génie regarde regarde et meurt de peur what the fuck what the fuck ah ouais c'était l'attaque c'est une attaque bien pensée assez originale mais ouais juste what the fuck euh même 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 je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire on va faire un super rebond euh sur lui pourquoi il en fait que 5 euh tir carap sur lui merde je pensais qu'il fallait appuyer sur un bouton j'ai fait du kéka le kéka absolu euh régénération j'utilise ça maintenant comme ça moi je pourrais le le remettre un peu en route après euh tir carap oh putain ça fait mal en plus non je crois que oh putain merde ah ouais il faut que je fasse attention ça lui stop lui-même un génie un magnifique euh oh non j'utiliserai bien mon binette euh ou si ça ouais putain il tombeau ce que c'est boss que fais-tu ça fait mal je t'attaque je suis le roi du désert méchant méchant prance terre on sort le sens de l'argumentaire méchant méchant aïe il fait mal je reprends parakari et je vais pas avoir assez pour le taper donc ce sera déjà ça avec un peu de chance avec un peu de chance j'arriverai à le tuer à la prochaine tour ah ouais non mais si je peux pas l'utiliser oh non mais je pouvais pas l'éviter t'es bien marrant mais je pouvais pas l'éviter attends pendant deux tours bon c'est tout ce que je peux lui faire pour le moment viens champ il va pas bien faire ton bouche trop il attaque ou pas encore non il attaque pas euh pas 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 allez on tente mais j'adore cette attaque notre adversaire est endormie joli comme ça tu me frappes acheter euh bah on va terminer ça à la propre je pense pas j'ai même pas besoin d'utiliser les pf donc je pourrais lui faire non pas lui putain merde j'ai tapé trop tôt mais non mais putain mais non pas toi j'en ai rien à foutre de toi oh putain avec quoi qu'il se passe je le tue ouf more xp noooon coucou oh viens ici chumpy ah ok en secours pourquoi je lui fais un accent allemand en fait voilà le deuxième esprit étoile ça se traite bien les oreilles c'est un vrai bonheur bonsoir mais tu peux retourner s'il te plaît tu me donnes la gerbe merci j'ai vu ah non mais angry ah mais non c'est nul quoi je sais pas si tu mets un roi avec une grise c'est pas pour y caler juste un roi avec un champ euh ben fin du chapitre et je sais pas trop où j'irai après en plus c'est ainsi que mario et ses amis ont brillamment résolu l'énigme des éroyants secs secs ils ont écrabouillé tout en coup pas le mage et sauvé mère étoile le 10e esprit étoile mais les ennemis et les défis qui attendent mario sont encore plus redoutables qu'est-ce qui attendent nos amis qui ouvrent leurs mecs où vont les mener leurs aventures dans ton cul se regarder et continuer ouais je suis à la moitié de l'épisode on va être tenu quand même un peu ah oui alors ça va être la phase avec Peach donc il va potentiellement falloir que je passe sur la version américaine quoi ah ah bonjour comment allez-vous princesse rien ne pourrait me faire plus plaisir qu'un sourire Peach dommage pour toi je suis de bien mauvaise humeur tu as emprisonné tous mes invités tu es ça c'est là je sais plus lourd je sais plus lourd mais sûr ce qui pourrait arriver de pire au même champignon je ne serai que lorsque tu as remis tout comme c'était avant quoi ah ah vous savez bien que je ne peux pas faire ça cette brelle cette brelle wow il y a du il y a de l'insulte là-dedans cette brelle de Mario vient de battre les frères Koopa et tout en Koopa c'était des lopettes mais ils étaient loyaux je ne peux pas pardonner à Mario son manque de respect il n'en a pas pour très attend ben son manque de respect c'est un peu toi qui viens de défoncer la moitié du royaume à tout tout seul et c'est lui qui est en tort ben bien sûr de l'invincible Toubamouba pour le vaincre il est le plus fort de ma bande après moi vous ferez bien oublier Mario votre majesté nous avons un problème oui Kamikupa que t'arrive-t-il ? tu es là ça c'est quoi ? on a perdu l'abonnement à Canal+, non L'esprit étoile s'est enfui du château de Touba Bluba. Roi Bowser, ne parlez pas si fort. La princesse pourrait vous entendre. Oui, c'est vrai. Parlons un peu par là. Par là. Coucou, Tincelle, tu as entendu ça ? Bien sûr, l'esprit étoile a dû s'enfuir. Pourquoi ce Touba Bluba est censé être invincible ? Ça n'a pas l'air bon. Vous pensez que Mario a la moindre chance ? Nous ferions bien de trouver quelques informations à son sujet. Si nous pouvons trouver quoi que ce soit concernant un point faible, nous pourrions aider Mario. Bonne idée. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous n'arriverons à rien si nous restons dans cette pièce. Allez. Donc on va reprendre la même sortie, je pense. Ah. Ça ne marche plus. Il n'y a pas de temps à te maquiller. C'est pas préféré. Ah, il s'est bien le temps de te maquiller, ouais. C'est... Ouais. Appuie sur le bouton. Et il y aura toujours ce passage secret. C'est ça le pire, c'est... Il va... Il va... Et personne ne va le voir. Elle va pouvoir faire ça 15 fois. Bonsoir. J'aime bien comme ça ne va pas du tout avec le décor d'arrière. On est encore dans la chambre de Bowser, là. Donc ouais, ben on va... Il y a encore des gardes à l'extérieur. On va tout ce qu'on peut me faire attraper. Que pouvons-nous faire ? Non, pas par là. Je ne lui vois rien en plus. C'est easy. Ouf, ouf, ouf. Peut-être là. Qui c'est ? Non, ça a l'air de juste être une salle à manger comme une autre. Oh, une boule de cristal. Ah, swag. Par là, peut-être ? Oh, un joli... Oh, c'est quoi ça ? Je vous ai trouvé le badge médite absolu. Ça vous permet de récupérer plus d'énergie étoile. Ah, c'est bien ça. Bah, ça, tu le enverras, je pense. Et... Oh, regardez. Quel beau coffre. Tu aimes ? Ça fait des lustres qu'il est dans ce château. Il a mystérieux, c'est un coffre au trésor mystérieux. C'est vrai, il est relié à un autre coffre mystérieux dans le rame champignon. On dit que tu peux mettre des choses à l'intérieur et les récupérer dans l'autre coffre. C'est puissant, n'est-ce pas ? C'est un endorchest, quoi, en fait. Ouah, et où l'est l'autre coffre ? Où ? Je ne m'en souviens plus. Voilà. Bah, c'est toujours bien à savoir. Comme ça, au moins... Euh, bon. Ça m'en, c'est pas mieux, parce que je sais toujours pas où il faut aller. Qu'est-ce qu'il va me voir, lui ? Raté. C'est-ce que bande de rustres. Vous allez bien ? Blah, blah, blah. Ils n'ont pas remarqué que la cheminée était... Ah, ils nous évitent le trajet, c'est bien, ça. Bon, il n'y a pas mieux de... De trucs que j'en ai mis le secret, je ne sais pas quoi. Ça n'a pas l'air. Il y a cette porte-là que je n'ai pas prise. Oh, la bibliothèque. Il y a des gardes, là aussi. Il y en a, sans doute, beaucoup vaut mieux être prudents. Et, euh, je connais comment, leur, euh... Oh, la référence ! Alors, ça, c'est une petite référence. Je sais pas, je crois qu'il est sorti après. Ça, c'est une référence à... The Zelda Ocarina of Time. Ça, c'est, euh... Dans la mythique phase de... Il faut échapper aux gardes. Ça, c'est, euh... Oula, non. Non. Le badge Adrenaline. Quand même, étant en danger, sa puissance augmente de 2. Waouh. Ouais, je crois que j'irai pas plus loin. Hein ? Hé, t'as entendu ? Au sujet de Touba Bluba. Il paraît qu'il aime manger les fantômes. What the fuck ? Hein, un fantôme. Touba Bluba. Il vit au fin fond de la forêt éternelle, non ? Je crois qu'il surveille un des esprits étoiles. Wep, il vit dans un château au sommet du ravin ventu. J'ai entendu que près de son château, il y avait un village près de fantômes. Je sais pas ce que Touba Bluba, il va des fois pour attraper des bouts. Et quand il en attrape, il les gobe en entier. Oh, c'est effrayant. Je n'oserai plus dormir dans l'air. J'ai l'air des cauchemars. Pourquoi tu m'as raconté ça ? On m'a également dit que j'étais un vinci prétend de ne pas pouvoir être blessé. Il est peut-être même plus fort que notre roi. Plus fort que Bowser ? Allez, c'est impossible. Même Touba Bluba doit bien avoir un point faible. Ouais, tu dois avoir raison. La rumeur veut qu'il ait un secret qui lui est vital. Si je me souviens bien, il n'était pas si fort par le passé. Chut ! Et s'il nous entendait, il pourrait nous avaler. Mais je lui demande quelque part bien de ce secret. Je sais pas, c'est pour ça que c'est un secret idiot. Tincelle, on dirait que Touba Bluba a un point faible. Seulement, nous pouvons le trouver. T'as entendu ? Il y a quelqu'un. Hii ! Tu crois qu'on nous a entendu ? Ouah, Princess Peach, je m'en rentre. Non mais casse-toi, putain ! Bon, bah... Je pourrais pas lui donner le 10ème item. Merci Mario. Enfin, je peux retourner à Havre-Etoile. Je suis Mère-Etoile. Enchanté. Tu as encore deux chemins à parcourir, mais je suis sûr que tu prends ça à la Princess Peach. Je ferai de mon mieux pour t'aider. Voici un cadeau. Je peux utiliser une nouvelle aptitude. L'énergie étoile de Mario monte à deux. Maintenant, Mario peut se servir de berceuse. Avec berceuse, vous pouvez endormir des adversaires. Ça paraît logique. Je préfère mon grand doudou. Appelle-moi quand ça ne va pas. Crois-moi, Mario. Mes pouvoirs sont puissants. Je suis un esprit étoile, après tout. Ne pouvoir augmente tout le temps. Courage, Mario. Tu dois sauver les êtres esprits étoiles aussi vite que possible. Je vais me reposer un peu à Havre-Etoile. Comment se passent les choses à Havre-Etoile, sans la baguette étoile ? Au revoir. Non, mais pourquoi tu me poses une question ? Déjà, je ne suis même pas sûr de pouvoir répondre à ça. Et puis voilà. Pendant 32 minutes. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller jusqu'au moment accidenté. Non, c'est ça, mais la toupie. Et... Les merdes. Waouh, elle est en vert. Ah, si ça fait un dégradé de couleurs, ça peut être sympa. C'est vrai que jaune, 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 ça aurait été... Est-ce que je fais plus mon... Non, ça m'étonnerait, mais... 4... 4 de dégâts ? Ah, mais ma force, elle est vachement augmentée. Waouh. Soit j'ai loupé un truc, soit... Soit je suis devenu un terroriste, c'est pas possible. Ah, mais oui, parce que j'ai un nouveau marteau. Mais je suis con. Non. 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 Je ne suis pris un mur. Non, 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 non. Laissez-moi tranquille. Alors, la route. Non, putain. Il y en a 3, en fait. Bon, changer de perso. Cooper. Cooper. Je t'ordonne de faire mal. C'est bien. Ah, ils me veulent, en fait. Je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas combien ils ont de vieux. Je crois qu'ils en ont 4 ou 5. Ils en ont 5. Mais t'es mort. Mais t'es mort. Et voilà. Trois. Trois. C'est quoi ces radins? Ah, mais c'est une super radins, maintenant. Je sais que c'est de plus en plus difficile d'XP, mais quand même. Moi, j'allais parler avec le radio, c'est... Pas de chance, je n'en ai aucun indice. Je suis signé. Tiens, Mario, c'est trop lui dans ta main. On dirait que ça a l'air important. Incroyable, il y a une sur la ruine. C'est plus simple, tu pourrais t'inséparer dans ton iman. Ah oui, c'est trop lui que là. Euh, bah oui. Salut, Mario. C'est génialement vu. Si c'est certain, il y a de la ruine, c'est que c'est... Bah oui, en même temps, il est déjà... Ouais, un morceau d'étoile, c'est bien. Tu veux recevoir un bout de la magie du désert. On s'en va précisément. Ouais, bon, d'accord. Ah, et moi, je quitte ce désert qui commence à me gonfler. J'y reviendrai peut-être pour des quêtes annexes, en off ou pas. Ça dépend. Moi, qu'il y a un deuxième donjon qui soit caché, on ne sait pas trop où. Une petite sauvegarde parce que ça ne fait pas de mal. Et on va aller... Bon, on s'arrêtera dès qu'on sera revenu en ville. On va aller juste... Il y avait une pierre qu'on n'avait pas cassée. Qui était au tout début de la montagne. Donc, il faut-il la retrouver. Bon, je ne vais pas me refaire agresser par... Par retour, le vautour à la con. Non, c'est bon, t'es mort. Non, mais je suis bien modélisé par 64. Bon, en même temps, ce n'est pas forcément extrêmement dur. Mais voilà, c'est... J'espère que je vais le... Ah, attends, attends, ça, 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 c'est à récupérer. Je ne sais pas comment, mais c'est à récupérer. C'est un peu le principal, en même temps. Ici. Raté. Voilà, j'ai une chance sur deux. Alors, je vais attirer José, là. Oups, non. Non. C'est ici. Voilà. Je ne sais pas où je vais, mais je suis le chemin, ça. Il y a de l'eau, par ici ? Ouais, je me suis le coup. Allez, on rentre à la maison. Enfin, si on va à la maison. Et oh. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que ça peut être des rochers comme ça ? Non. Peut-être plus tard, je ne sais pas. Bon, un bloc de sauvegarde. On devrait être au milieu, là. C'est... Je ne me souviens plus vraiment de ces... Ah, c'est peut-être là. Non. Non, ce n'est pas là. Donc ça, c'était là où on a récupéré parakari. Voilà, c'est là. Tape. Ouh, c'était magnifique comme de graphique. Ouh, oui, je veux. Ouh. Donc, Goombario, il apprend de boost. Sa puissance augmentera. Il apprend en vol pour amener un ami du combat. Goombario. Comme ça, il me servira un peu plus, puisque ça, je ne m'en sers pas tellement depuis le début de... Enfin, depuis que j'ai mon deuxième compagnon, je ne m'en sers plus beaucoup, beaucoup. Donc, ça sera toujours ça de près. La va lave. Et puis voilà, donc, on aura fait notre compte ici. Euh... Donc, voilà la gare. Il faut en faire une gare pour entreprimer comme ça. C'est magnifique. Euh... Bon, je vous souhaite de venir dans la population la gare de Toteville. En même temps, il peut aller un peu que par là. C'est son... Il va faire quoi ? On marche arrière ? Pour Toteville départ dans quelques instants. Oh non, il défonce la barrière. Eh, ça paraît. Il faudra expliquer comment le train s'est retourné, parce que... Ouh... Bon, allez, on va conclure là-dessus. Euh... J'espère que cet épisode vous aura plu. Euh... La partie d'où ça arrivera très très rapidement derrière. J'espère que je ne vais pas... Je ne vais pas... Avoir trop de problèmes de dépload. Euh... Ouais, on sort du désert. Euh... Concernant, donc, le let's play dont je vous ai parlé au début de l'épisode. Euh... Je ne sais pas quand je vais le démarrer. Je ne sais même pas si je vais le démarrer. C'est vrai qu'à la base, c'était surtout un délire, mais... C'est vrai que c'est un jeu qui pourrait être très très sympa à faire en l'épisode. Euh... On verre. On verre. Merci bien d'avoir regardé, et... A la prochaine. Ciao, ciao. Tchou tchou. Toteville, Toteville. Toteville, Toteville.